Bienvenue à 24CH édition spéciale. Épisode 11. Martin Brodeur est en ville et le match se rend jusqu'à la limite. David Dernay nous parle de sa contribution à cette finale dramatique. Ensuite, on a le droit à une partie typique canadien-Brunes. Les esprits s'échauffent, Michael Bournival passe un mauvais quart d'heure et Brandon Prost doit se porter à la défense de Galchenyuk. Non mais on les aille dessus les Brunes. Acceptez-vous, faites-le. All right, c'mon, let's go. Tu vas faire un jour ? Hein ? Pas ce temps. C'est quoi les points ? Je vais faire un. Deux, un, action ! Jour de match à Montréal. Durant l'échauffement, Boudaï et White observent Jagger. Regardez combien de petits est sauvages. Jager a léché sur sa sauvages. Regardez combien de petits est-ce que c'est. Oh my god, pourquoi ? Regardez ça ? Je pense qu'il est plus rapide. Pourquoi ? Je ne sais pas. Il a fait ça purpose. Regardez ça. Je ne sais pas comment il peut sauvages. Il a 20 points. Il est 40 ans. Il faut savoir qu'il était incroyable. C'est vrai, hein ? C'est le même stade que la f***ing last game. Allez. Vous avez vu l'Harcelaire quelque part ? Larry Love. Il est bien autour de là, hein, chien ? Où est-il ? Où est Larry ? Je ne peux pas le voir. Avant le début du match, Max Pacioretty remporte la Coupe Molson pour le mois de novembre. Il est la grande étoile du dernier mois. Le match Devils-Canadien est en marche. Un incident qui aurait pu être dramatique se déroule au centre de la patinoire. Dans sa malchance, le joueur du New Jersey peut remercier sa bonne étoile. Steve Bernier compte le premier but du match. 1 à 0 pour les visiteurs. That's all we deserve. Boudaille sympathise avec Price. And Bernier is always in a crease, yeah ? Kind of have a tough time to see it because our guy was forcing the guy and he shot through the high guy across. So it was tough. Jelina plaque durement Bourque. Fin de la première. Going out of the main thing about ? We got to be high on the main. One thing they came to play, we got eleven shots, we got five. And two came from Chucky forward, the rest of the forward, not a shot on net. They got six scoring chances on net. Nous n'avons rien. Nous ne pouvons pas parler du système. Parce que maintenant, il n'y a pas de passion, il n'y a pas d'émotion. Donc, parce que ces choses, nous ne pouvons pas exécuter, nous ne pouvons pas être au-dessus du puck. Nous ne nous soutenons pas. Nous nous réagirons au résultat que nous avons eu dans le premier période. Mais nous sommes en train de faire un goût. Donc, vous soutenez-vous et vous faites bien d'aller dehors et jouez dur. Allez, viens! Les joueurs du CH tentent de trouver une solution à la défensive étanche des démons. Deuxième période. Pacioretty dirige une belle passe à Georges qui rate le filet. Dure mise en échec de Mohen sur Fame. Belle remise de D'Arnais à Bourque, qui déjoue Brodeur, c'est 1 à 1. Broudaille contemple le beau jeu. C'est ça! Carey Price brille de tous ses feux. Troisième effort de D'Arnais, et c'est le but du 67. Pacioretty débute le mois de décembre, comme il a fini celui de novembre. Deux à un pour les Canadiens. Fin du deuxième vin. Troisième période. Pryce reçoit la précieuse aide de son ami Souby. D'un tir puissant, Michael Ryder déjoue son ancien coéquipier. Deux à deux. Jémélin lance Galchien Lecomte, 3 à 2 Montréal. Victoire du CH, rendez-vous dans moins de 48 heures au New Jersey. L'équipe arrive à Newark. Rien au programme ce soir. Demain, c'est jour de match. Bouddhaï déballe son nouveau masque. Bonne journée. Looks good, actually. It actually looks really good. Does Ned always wear a green sweater? I have no idea. I've never watched Simpsons' dark blue sweater that day. I like that, actually. Pretty cool. Crazy Ned. That's boots. That's boots. It's a good looking match. Not bad. Don't lie, Lars. I don't know if Ned Flanders belongs with a hockey mask, but, you know, it's boots-a-style. He's got his own style. I'll get your nameplate. I'll take pictures and send it to the league. Because they need to know in case some guys put, like, violent stuff and that and stuff. Oh, really? Yeah, they need to go through that. What do you mean, like, you're not allowed to put, like, guns and stuff like that? Oh, yeah, you could put, like, the league's right to really... Sex thing. What if you put, like, a I'll be back or something? I'll be back. There you go. I practice with them today. C'est Moudaï qui sera devant le filet ce soir. Martin Brodeur est le sujet de conversation de Stephen White et de Carey Price. It's funny, Marty, inside, this bat inside, it's all black. Just putt marks. You're going down on one leg? Yeah, like this one, it's all black. It's just black. I think he's probably the best shot reader in the league. Exactly what I said in the paper. He asked me about, you know, what kind of legacy is going to leave, and I said, like, he's very good at it, read the play. And the other thing is, he uses his instinct. It's something that a lot of kids will have lost in a couple of years. 48, not bad, man, not bad. I feel like 40. You look like 60. Huh? You look like 60. 60? You're kidding me? Someday I feel like that. You look like he's running for a new year. For some reasons in the field, we're now talking 41. I keep it there John Mackay. très fort depuis le premier match de la saison, c'est l'entraîneur-chef Michel Therrien. En 1975-1976, ils avaient accordé 17 buts en 11 parties. Et là, jusqu'ici, en tout cas, le Canadien n'a accordé que 19 buts en 11 parties. Boudaï se recueille avant le match. C'est le début de la rencontre, Canadien Devils. Get across, get across. Un combat éclate entre Frost et Janssen. I fought Janssen probably more than... Oh, that was a good uppercut. I fought Janssen probably more than anybody in my career. I would say Janssen, that was probably... That was probably... I would say a giant fight. They have to be dead. Zubruss plaque solidement Georges. Savante passe de Brière à Dionta, 1 à 0 Montréal. Fin du premier tiers. Pachoretti invite l'arbitre sur le banc du CH. Les Devils ratent une belle chance. Aucun but en deuxième, toujours 1 à 0 pour les Canadiens. Sous-titrage ST' 501, 1 à 0. Don't lose the puck in that neutral zone. Now, we got a rough start. To kill after that, when killed the penalty. And when we play the way we're supposed to play, we got like 3-2-1-1 because, you know, we were playing the right way. Let's make sure we go back to our game. That's our game, moving the puck away. Good support and make the right decision. All right, come on. It's a big win here. Come on, yeah. 3e 20. Les Devils égalisent le compte. Boudaille vole un but à Zay Jack. Tire précis, Ryder. New Jersey prend les devants. L'Arcelleur réplique, c'est 2 à 2. Avec 1 minute 6 à jouer, les Devils prennent une sérieuse option sur la victoire. Therrien retire son gardien. À 37 secondes de la fin, Dérnais compte. Le but est révisé par les autorités. « High stick, maybe ? » Avant d'être finalement accordé. Il y aura prolongation. Les 2 équipes se défoncent, mais ne marquent pas. Place au tir de barrage. Therrien fait ses choix pour les confrontations. Les Devils tirent en premier. But de boucher. Autour de l'heure de ses lancers. Il compte et crie l'égalité. Boudaille bloque le tir de Zay Jack. Maintenant, Dérnais. Glisse la rondelle entre les jambières du gardien. Boudaille repousse Eliash. Une autre victoire des Canadiens. C'est la joie. On rentre à la maison pour affronter Boston. Le CH se prépare pour les Bruins. Un défi pour la première position de l'Association Est. Il y a escarmouche dans le corridor à Brossard. Il est fort. Il est fort. Il est fort. George Paris n'a pas froid aux yeux, ni aux pieds. Il jouera ce soir. Les hymnes nationaux ont été confiés à la populaire chanteuse Chœur de Pirate. Oh, say can't you see, by the dawn's early light, O'er the land of the free, and the home of the brave. So the power, when you're singing the American anthem, the power ring will have the American flags. As soon as you're done, take a deep breath, count to the two, you'll see the Canadian flag appear, and then you start. Les partisans des Canadiens, tout comme ceux des Bruins, sont conscients de l'enjeu. C'est fun to beat them. C'est fun Saturday, ok? You got a good time. Everybody was pinching in. Anybody do their job? Ok? We need to have the same mindset. It's a fun game to play. Like PK said, it's fun to beat them. Let's make sure it's our group, we're a tight group, against those guys. Us against them. Let's make sure we're on the good side. Alright, come on. Les joueurs sont prêts. On a more come, they're difficult. The game's up, it's the f***ing game. Where we are right now, it's the f***ing biggest game of the year. Even bigger than last Saturday. They just keep getting bigger and bigger. Le grand patron semble nerveux. Sous-titrage Société Radio-Canada Bruins canadien, c'est parti. Malgré qu'il concède une tête à son rival, Gallagher met Chara en échec. Maturity, black boy truck. Le joueur des Bruins est blessé. Je sais que ça a d'air, la blessure, je ne l'ai pas vue. Il a rendu la place en première dans le vide. Je ne sais pas s'il est étourdi, s'il a une promotion, ou s'il y a quelque chose. Je pense que c'est ce gars, il n'a pas l'air. C'est son dos. Il a fait un over-extension. Notre équipe médicale, lorsqu'on reçoit un joueur d'une autre équipe, elle doit assurer la sécurité sur la glace. Il était blessé au dos. Et puis, pour s'assurer qu'il n'y avait pas de blessures graves, on l'a immobilisé sur la planche, puis on l'a transporté à l'hôpital pour qu'il ait d'autres tests, incluant l'image médicale. Nous sommes tenus par le secret professionnel dans tout ce qui a des détails précis quant aux blessures des joueurs de l'autre équipe. Il reste que la Ligue nationale d'enquête, c'est une grande confrérie où évidemment les joueurs nous posent des questions peut-être par la suite. Ils sont inquiets eux-mêmes de ce qui est arrivé à leur collègue de travail. Alors, on va répondre de façon générale, sans donner trop de détails. Pacioretti tente de comprendre ce qui s'est passé. C'était un peu de l'autre côté et un peu de l'autre côté, mais il y a beaucoup de gens dans le jeu. Je pensais qu'il avait plus de l'autre côté et de l'autre côté. Je me sens pas mal. Belle passe de Luchik à Campbell. 1 à 0, Boston. Markov lance. Rask bloc. Autour de Price de se distinguer. Fin de la première. Trost et Georges analysent les stratégies adverses. Vous êtes en train de l'autre côté, non ? Oui, le gars qui est en train de se dérouler. Il va devoir se dérouler. Oui, nous allons tous les dérouler. Le DM5 a pris le bas et faire que rien ne se déroule. Nous sommes en train de faire la partie de l'air et faire que rien ne se déroule. Donc, ce que vous pensez ? Qu'est-ce que nous avons besoin d'améliorer ? Le support. Nous devons être plus facile. On va faire ça ? Oui. C'est le boss de Bruns. Allons-y. Allons-y. Deuxième période. Price blocked. Elle leur frappe. Bournival est ébranlé. Non, je savais que je n'avais rien non plus. Ça ne tentait pas de partir du vent. Je sais que c'est une mesure de précaution. Ils n'ont pas le choix. Un coup, des contacts à la tête, tu es obligé d'aller dans le vestiaire par la suite. Bournival apprécie. Nous n'aimais pas les autres. Nous nous essayons de changer le tone pour notre équipe. Sean est un joueur similar à moi. Il s'agit d'un joueur de l'équipe. C'est l'un des raisons que je l'ai battu. C'est l'un des raisons que je l'ai battu. Surtout à la maison, dans le bâtiment, dans le crowd. C'était bien. Je suis heureux de l'accomplir, pour sure. Mais j'ai pas l'air d'être le smartest, car j'étais certainement très calme. C'est l'entrée dans l'adverse de Gallagher. Macioretty lance et compte. 2 à 1, Canadien. Fin du deuxième 20. Piqué est toujours avide d'améliorer son jeu. Prêt pour la troisième période, Heller ne recule devant personne. Price protège la mince avance et permet aussi de passer devant Boston en première position. Aujourd'hui, Brenton Gallagher et Daniel Brière tournent une publicité. Hey, Brenton. How are you? Good morning. Good to see you again. Good to see you. Nice getting here today. Thank you. Wow. You want to see a sec? Yeah, let's go. Hello, MC. Productrice. Hello. Nice to meet you. We're going to wear makeup. I'll see you in a few minutes. Go get some makeup. Perfect. How are you? Julian. Hello. I like whatever people tell me looks good. Yeah? Okay. This jacket. It's really nice. I like that. What do you think? What? Done. That was hard. Really? It was going to be hard to make me look good. So it's the false lashes and the red lipstick for you, right? Of course. That's what I got for direction. All right. You know. Start the show. Stand by. Everyone in place. We're going to turn. Stand by. It's going to be everywhere. Hey. Motor. One and two. Camera A and B. Clap. One. Two. One. Action. How are you, Danny? It's really good. Thank you. Not bad acting, eh? As soon as they put the little action thing in front, I get nervous. Sorry. What is it? It was fun. We're having good. Before every take, Danny coaches me. So it's going good. Two, one. Action. Cut. Perfect. It's done for the guys, I think. Good. Well done. The day was really good. They were the best that I thought was. And I'll probably have a second career where I'm going to say seriously about the video, then I'll be interested in football. Samedi matin, au centre d'entraînement de Brossard. René Bourque reçoit un traitement d'acupuncture. Des harnais s'entendent à Prost. Puis au tour de piquer et de provoquer Brandon. Le numéro 8 règle son cas rapido. On s'amuse ferme. Les Canadiens croisent le fer avec les sabres. Tout le monde est prêt. Le directeur général aussi. Dur contact entre Gallagher et Erhoff. Yemelin se porte à l'attaque. Le trio de White, Prost et Moen ne cesse de mettre de la pression. Fin du premier vin. Terrien rappelle l'identité du club à ses hommes. All right. We try to be fancy. We try to be cute. We try to be the team that we're not. Zero scoring chance. Four shots, I believe. It doesn't work that way. First of all, it's not us. You bring the puck wide. You put pucks at the net. You come in here. Put pucks at the net. It's gonna be rebound. Make sure you're there. We're fancy. We're fancy. We're fancy. There's no puck support. North-South quick. We don't try to slow down the game. We wanna go there as quick as we can. Chip and chase. We chip. Are you gonna go? I don't. Okay, I'll go. It doesn't work like this. We are a grinding team. Accept it. Because if we don't, we don't have success. Accept it. Do it. All right, come on, let's go. Come on, boys. Deuxième période. Le trio de White continue de jouer avec acharnement et ça porte fruit. Bowen prend la rondelle face à White. White across le tir et le but! 1 à 0, Montréal. The Olympics calling, Whitey. Keep it up. Gallagher fonce au filet. Okay, okay. Bel arrêt de Price. We got lucky there. Tyler Ennis crée l'égalité. Un boulet de Bricanets replace les Canadiens en avance. 2 à 1. Pass de Markov à Galchenyuk et c'est le but! 3 à 1, Montréal. Les joueurs en ont long à dire. 2 à 1. Marge les fuelés. 3, Montréal. L'haha? 1 à 1, Montréal. 1 à 2. 2 à 1. 1 à 1. 3 à 1. 1 à 1. Cósile d'alarma. 1 à 1. 1 à 2. 2 à 1. 1 à 2. Troisième période. Bel effort individuel de Giergensen et les Sabres se rapprochent à un but du CH. Buffalo y va le tout pour le tout en fin de match. Mais c'est peine perdue pour eux. Cinquième victoire d'affilée pour les Canadiens. Le boss est content. Semaine parfaite pour le CH. 24 CH primeurs, 24 heures avant tout le monde. Seulement avec l'application Belle Télé. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada